Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de course, ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait un vrai retour de course, j'aurais une vraie vidéo dédiée aux courses, à chaque fois je vais vous montrer dans mes vlogs ce que j'ai acheté vite fait etc. Mais là voici enfin un retour de course officiel entre guillemets, donc je vais rapprocher la caméra, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 100€ environ, j'ai pris des petites choses pour les fêtes, donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti ! Bon j'espère que vous verrez bien que la luminosité n'est pas trop mauvaise parce qu'il fait quasiment nuit, c'est fou putain il est 14h, il fait quasiment nuit ! Alors pour les fêtes j'ai pris ça, j'ai pris du la berry, donc pour le nouvel an on va le faire avec nos voisins, donc on va ramener chacun, on ramène ce qu'il veut en fait, donc moi j'ai pris des petits la berry, donc je vais faire ça sur des toasts avec du beurre etc, vraiment un basique, donc c'était 9€ et quelques, c'était en promotion, 9,48€ il me semble, donc du la berry, j'ai pris ensuite des clémentines, ça c'est très saison, j'adore ça, ça j'en mange tout le temps, tout le temps, tout le temps vraiment ! Et si vous avez vu ma vidéo mes cadeaux de Noël, j'ai une petite, un petit ustensile on va dire, ça comme ça, pour ouvrir les clémentines, beaucoup plus pratique parce que moi je me pète l'ongle à chaque fois, donc c'est chiant, donc j'ai pris des clémentines avec mon petit ustensile qui est venu de Child Express, je vous laisserai aller voir la vidéo sur mes cadeaux de Noël, je vous la mettrai un petit juste là, n'hésitez pas c'est assez sympathique ! Ainsi je me suis pris des poireaux en vrac, donc ça c'est pour moi demain, donc j'en ai pris 4 pour 1,89€, donc ce qui est bien à Carrefour maintenant c'est qu'ils font beaucoup de crafts, beaucoup de sacs réutilisables etc, c'est vachement mieux ! Je voulais au début aller à grands frais, aller à Lidl etc, mais j'avais pas vraiment le temps, enfin ça s'appelle un canapé ! Donc je suis allée à Carrefour, il y avait beaucoup beaucoup de monde, mais c'était drôle parce qu'il y avait des chansons de Noël dans le magasin, donc tout le monde chantonnait un petit peu, We wish you a merry Christmas, donc c'était assez drôle ! J'ai pris ensuite des petites spaghettis, donc comme ça pour faire avec de la bolognaise, donc j'ai pris un pot de bolognaise, j'ai pris ensuite des raffaello, ça c'est ma voisine qui adore ça, j'ai pris ensuite des petits maïs, donc en fait j'aimerais bien le faire avec, j'ai pris des tomates et tout, j'arrive même à faire des verrines un peu avec du maïs, tomates et avocats, je pense que ça peut être super bon, il faut juste que je retrouve mes verrines, parce que je sais que j'en ai viré pas mal ! J'ai pris ensuite donc des petites olives, donc pour l'apéro encore une fois, si vous avez pas trop d'idées pour l'apéro au Nouvel An, prenez des basiques, saumon, tarama, peut-être du foie gras si vous voulez, des verrines que vous pouvez faire vous-même, parce que j'ai vu les prix des verrines à Carrefour les gars, c'était 4€ les 4 verrines, je me suis dit oulala c'est un peu cher ! Donc il vaut mieux les faire soi-même, si vous n'avez pas de verrines, prenez un grand verre, un verre rond, et vous mettez ce que vous voulez dedans, vous pouvez faire aussi avec du chèvre, du raisin, et j'avais mis quoi avant ? Maïs, c'est super bon, avec un petit peu de mâche, c'est vraiment délicieux, vous pouvez faire ça en verrines, mais aussi vous pouvez faire, comme je vous ai dit, avocats, tomates, maïs en verrines avec des petites crevettes dessus, ou sinon vous pouvez faire avocats avec du saumon un peu en lamelles dessus, franchement vous pouvez faire pas mal de choses vous-même à moindre coût, au lieu d'acheter tout fait à Carrefour, franchement ça vaut trop trop cher ! Alors je me suis pris des pommes, des Pink Ladies, c'était 3,49€, c'est super cher, c'est quasiment 1€ la pomme, beaucoup trop cher ! Je mange que ça en pommes, et je trouve ça trop trop bon, donc j'en ai repris ! J'ai pris ensuite des petits pois extra fins, voilà, j'ai pris aussi des champignons, je pense que j'en aurais pas assez ! J'ai repris des champignons, j'ai pris ensuite du pain Harris américain, ça, ça fait super longtemps que j'en ai pas pris, mais je vais manger ça ce midi, parce que là j'ai pas le temps de me faire à manger ! Donc c'est du Bonduel, c'est le Bonduel taboulé poulet rôti, il coûtait pas très très cher, donc j'ai repris ça, j'ai repris aussi du céleri rémoulade, c'est quelque chose que j'aime énormément ! Donc ça c'était moins d'1€, ça c'était 1,10€ quelque chose comme ça ! J'ai pris ça, ça c'est super bon ! J'ai du chocolat en poudre, sauf qu'en fait je l'aime pas trop, c'est le poulain, c'est un peu pas terrible la qualité ! Et ça c'est super bon, je peux vous le conseiller, c'est la poudre de cacao exprès pour les chocolats style bistro, c'est vraiment exactement ça ! C'est de la très bonne qualité, c'est 4€ ou 5€, ça coûte assez cher, mais franchement c'est super bon si je peux vous le conseiller ! C'est façon de bistro, prenez celui-ci, c'est 425g et franchement extrêmement bon, si je peux vous conseiller un petit chocolat chaud, prenez ça, vraiment c'est super ! Ensuite j'ai pris du cheddar, j'en ai pris vraiment beaucoup par contre, du cheddar, 2 packs et la sauce burger, puisque tout simplement on fait des burgers maison et ils sont extrêmement, mais extrêmement bons ! J'ai pris les pains à burger qui allaient avec, et franchement nos burgers ils sont divins, vous mettez 2 fois du cheddar, du steak haché, congelé ou pas, et même un peu d'oignon, mama qu'est-ce que c'est bon ! J'ai pris aussi des Bordeaux Chanel, donc c'est pour aussi l'apéro au Nouvel An, j'en ai pris par contre une petite boîte, il faudra juste que j'aille acheter du pain pour mettre dessus du vrai pain chez Marie Blacher, on va aller là-bas ! J'ai pris aussi un oignon jaune, voilà, un oignon pour faire une soupe, alors par contre j'ai pas trouvé tous les légumes que je voulais, j'irai peut-être à Grandfray pour compléter, c'était 52 centimes le gros oignon jaune ! J'ai repris des bananes, y'avait plus que ça en bananes, y'avait plus rien, même des bio, y'avait vraiment plus rien, donc j'en ai repris, c'est 1€ ! J'ai pris des croustilles de belin en fromage, c'est vraiment mon péché mignon, je peux bouffer que ça toute la semaine, j'adore ça, c'est trop trop bon ! J'ai pris aussi ce genre de petites choses, comme ça s'appelle déjà, des pousses de arigomongo, donc ça c'est quelque chose que tu peux mettre dans une salade, c'est super bon ! Je sais pas si vous voyez bien, mais franchement si vous avez jamais testé, essayez par contre quand vous ouvrez le paquet, il faut vraiment manger ça assez rapidement parce que ça pourrit assez facilement ! J'ai repris aussi de la mozzarella, parce que moi j'adore manger de la mozzarella, c'est super bon, avocat, maïs, mozzarella, ah bah voilà pour la vérine de la mozzarella, ça va oublier ! Même, vous savez, quand vous faites des pizzas maison, vous mettez de la mozzarella dans le bord de la pizza, ensuite vous recouvrez la mozzarella de pâte, ça vous fait des cheesy crusts, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ! Et c'est super bon, on a fait ça chez mon père, je leur ai montré et tout, on a pas fait ça avec de la mozzarella, on a fait ça avec du fromage de pizza, et c'était super bon, ils ont trop kiffé ! Au lieu de jeter les croûtes à chaque fois comme moi je fais, parce que je déteste les croûtes, eh bien j'ai mis du fromage dans les croûtes, c'est assez facile, et ça coûte 3€ à Pizza Hut à chaque fois par pizza, elles sont malades ! Donc si vous voulez faire des pizzas maison, prenez ce genre de petites choses et vous mettez ça vraiment au bord de la pizza et vous recouvrez, je vous jure c'est super bon ! Ensuite j'ai pris de la petite charcuterie, 1€, j'ai pas pris grand cher par contre, ça c'était 1€, ça c'était 1€ quelque chose, c'est de la rosette, de lion et du jambon, c'est un autre pour pouvoir faire de la raclette ! Je sais pas si on va être vraiment hyper raclette cette semaine, mais j'ai pris quand même de la raclette au cas où si on veut se faire un petit truc comme ça, c'est valable jusqu'au 17 février, on a vraiment le temps ! C'était 6€ ça par contre, il n'y avait pas de promotion sur la raclette, alors que d'habitude il y en a ! J'ai repris de l'emmental parce que mon copain il aime bien manger ça, donc j'ai repris ça, j'ai pris des litchis ! C'était combien ? 2€, 2,40€ le kilo ! J'ai pris combien ? J'ai pris que 1,100€ ! Je pensais que j'en avais pris plus ! J'ai pris vraiment beaucoup de choses, par contre moi quand je choisis les litchis, j'ai choisi vraiment un par un, je prends pas une grosse poignée et tout ! Moi je choisis vraiment les meilleurs, alors pour celles et ceux qui savent pas comment choisir un litchi, je vais vous faire un tuto comment choisir un litchi ! En fait pour les litchis, il faut choisir les litchis en forme de cœur et dur, il faut pas qu'ils soient mous ! Je vais vous montrer, donc ça c'est en forme de cœur, faut pas que ça soit en forme ovale ou autre, il faut que ça soit très très dur, faut pas que ça soit mou ! Et je vous jure les gars, mais je vous jure que c'est super bon, le pépin est tout petit, quand tu croques en fait tu sens pas directement le pépin, enfin le noyau pardon, mais tu ressens plus la chair, c'est super bon ! Franchement c'est hyper technique un litchi à choisir ! Est-ce que j'en ai un ovale ? Est-ce que j'en ai pris un ovale ? Non ? Ouais, celui-là il est un peu ovale on va dire ! Ça c'est un peu ovale, ça c'est un noyau assez gros, là aussi pareil, celui-là il est ovale ! Je sais pas si vous voyez, je suis en train de vous faire un tuto litchi, c'est fou ! Ça c'est ovale, je sais pas si vous verrez une différence hein ! Celui-là est en forme de cœur, celui-là il est ovale, celui-là il a un petit pépin, celui-là il a un gros pépin. Donc j'en ai pris 1,100 kg, ça m'a coûté 2,80€. J'ai repris aussi des petits pains au chocolat parce que c'est bien pour le matin, et comme demain on bosse, on bosse assez tôt, donc vu que les horaires du magasin ils ont changé, on nous fait un peu plus tôt, enfin bref c'est un peu plus compliqué. Bah on a pris des petits pains pour que ça soit un peu plus rapide. J'ai repris du sucre en morceaux, ça c'est super bien parce que j'en avais plus, et je peux vous dire mon café le matin j'ai besoin de ça plutôt que de prendre du sucre en poudre. J'ai pris aussi 2 carottes comme ceci, donc c'était 33 centimes donc pas très très cher. Ce que vous pouvez faire aussi pour l'apéro, moi je faisais souvent ça, c'est par exemple de couper des morceaux de carottes crues. En fait vous faites des bâtonnets de carottes crues et vous mettez une petite sauce genre sauce crudité à côté, et vous pouvez tremper la carotte dans la sauce crudité et vous pouvez manger comme ça. C'est super frais, c'est pas bourratif, c'est léger, vous pouvez faire ça et vous pouvez faire ça aussi avec des concombres. Moi j'ai pas pris de concombres mais je pense que 31 j'irai en acheter. Pour faire aussi des lamelles de concombres et vous pouvez aussi tremper dans la sauce crudité. Franchement c'est super sympa, c'est hyper pratique et au moins bah c'est à moindre coût et c'est pas bourratif. Allez mon chicha qui est venu ! Allez mon chicha ! J'ai pris ensuite 3 avocats, je sais pas si vous les verrez. Donc 3 avocats j'espère qu'ils vont mûrir d'ici là. C'était 1,19€ l'avocat, c'est assez cher je trouve, mais j'avais besoin de l'avocat. Ensuite il y avait une super belle promo au niveau de la laitière, j'étais trop contente. C'est les pots de la laitière comme ceci, c'est mes préférés, ceux au citron. Donc en fait il y avait une promo, c'était les 3 pour 2,33€. Moi je mange que ça. Donc j'ai pris 4 au citron, non 5 au citron. Oh la vache ! Et 1 à la vanille, donc ça m'a fait vraiment pas très très cher. Les 6, donc 4,60€ les 6, franchement moi je suis trop contente. Ensuite j'ai pris des patates. Alors là je suis super contente puisque quand j'ai vu le nom des producteurs de patates, ça me disait quelque chose. Free show ! Et je sais pas si vous connaissez, pensez ceux qui sont en Yvelines. Mais c'est nos producteurs d'Yvelines en fait, ils sont aux Yvelines. Je suis passée devant chez eux et ça m'a fait trop plaisir de voir leurs pommes de terre en fait à Carrefour. Donc c'est des producteurs dans les Yvelines, pommes de terre de France. Donc vous avez différentes sortes qui te marquent au dessus, si c'est pour vapeur, salade, raclette, etc. Moi j'ai pris à la vapeur pour faire la raclette. Et aussi des patates comme ça pour la purée et le potage. Donc c'est la variété Malice et la variété Celtiane. Voilà, donc je suis super contente quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est trop bien et tout. Donc c'est 3€ le sac de pommes de terre. Je sais pas combien il y a de kilos, il y a pas marqué dessus. En tout cas c'est pas mal pour les producteurs, pour soutenir nos producteurs locaux. Je suis super contente quand j'ai vu ça. Ils sont à côté de Boingville ou à Boingville. C'est vraiment trop trop bien, franchement je suis super contente. Ensuite j'ai pris du poulet, c'était jusqu'au 31,12€. Donc mon copain il aura du poulet à manger, c'est 4,50€. J'ai pris des cabillots, donc ça c'est pas mal pour manger le soir quand on sait pas trop quoi faire. Des cabillots, des collins d'Alaska, enfin je sais pas quoi, à la panée. Et j'ai pris aussi une bûche carte d'or, c'était 6€. Donc j'ai pris celle à la vanille, praliné, noisette, etc. Donc je pense que ça peut être bon. Donc voilà, c'est pour le 31 encore une fois. Et enfin j'ai pris des petites tomates grappes, pour faire donc les verrines et manger avec la mozzarella, etc. à 1,19€. Ah voilà, écoutez, je pense que j'ai tout fini de vous montrer. J'ai pris aussi du lait, qui est juste là. Voilà, il est là, du lait bio de chez Carrefour. 5,52€ de lait, si c'est pas très cher. Voilà pour tout ce que j'ai à vous montrer. J'espère en tout cas que ce retour de course vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous remettrai d'anciennes vidéos de cette échelle juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501